... Compte rendu de la 91e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a présidé en vision conférence la 91e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 17 mars 2023. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, 2. Point d'information, 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, 4. Examen et adoption d'un dossier, 5. Examen et adoption d'un texte. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, Chef de l'État, a porté essentiellement sur 4 points, à savoir de la Convention des collaborations d'avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises. 5. Faisons suite aux conclusions de la mission d'évaluation de l'Inspection générale des finances, IGF, sur l'exécution de la Convention des collaborations signée le 22 avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises constituées par China Airways Corporation et Sino Hydro. Le Président de la République a rappelé que celles-ci font état, entre autres, des cas de non-respect des dispositions des contrats, de l'inexécution des engagements contractuels et des subjectivités dans certains actes posés par le parti. Il a souligné le caractère inquiétant de cette situation déplorable étant, d'une part, pour le développement du secteur minier qui constitue à ces jours la locomotive qui tire la croissance économique de notre pays du fait de la diversité de minéraux exploités qui répondent à une forte demande mondiale mais dont les valorisations commerciales lors des exportations n'intègrent pas une grande valeur ajoutée et, d'autre part, par la lenteur du dynamisme qui devrait normalement connaître le programme de construction des infrastructures dont notre pays a grandement besoin pour l'éclosion de ce potentiel tant humain qu'économique. Face à cet état de choses, le président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité d'une révisitation de cette convention dans l'essence d'un rééquilibrage des avantages visant à garantir les intérêts de la République démocratique du Congo dans l'exploitation de la SICOMINE-SA. Il a demandé par conséquent à son cabinet de réunir toute le parti prénante afin de préparer les éléments qui seront versés dans les discussions avec le partenaire chinois lors des travaux de la Commission mixte qui auront lieu très prochainement. De la responsabilité sociétale et du devoir d'information de la Société Nationale d'Électricité SNEL. Le président de la République a rappelé l'obligation d'assurer une communication générale et régulière qui incombe à la Société Nationale d'Électricité SNEL vis-à-vis de sa clientèle qui se constitue à ces jours de la majorité des ménages répartis sur l'ensemble du territoire national face aux coupures de plus en plus régulières d'électricité ou bien face aux défaillances techniques observées dans la desserte de l'électricité. Ces désagréments a-t-il déploré cause des nombreux dégâts auprès de ménages particulièrement ceux aux revenus modestes en ce qui engendrent la perte de provisions à d'arrêt alimentaire voire la destruction d'appareils électroménagers. Cette situation impose également un mode de vie aléatoire aux ménages faute de disposer d'une fourniture stable et permanente d'électricité ressource pourtant capitale dans la vie de nos populations. La direction de la SNEL est donc appelée à communiquer clairement à ses abonnés un programme bien défini quant à l'amélioration progressive de la desserte en électricité de manière permanente notamment dans les différentes communes de la capitale. Aussi, devraient-elles les cas échéants pour les communes qui doivent impérativement subir des opérations de délestage visant à garantir une desserte minimum et équitable aux abonnés du fait de la capacité limitée et momentanée du réseau électrique établir une programmation claire du délestage pour permettre aux ménages de s'organiser et de leur éviter des désagréments dont ils sont les seuls malheureusement à en supporter les conséquences. Les ministres d'État, ministres du Portefeuille et les ministres des Ressources hydrauliques et électricité ont été chargés de veiller à ce que la direction de la SNEL organise une campagne d'information sincère et régulière en collaboration avec le Média accessible à toutes les couches de population de nos agglomérations touchées par ces coupures intempestives afin de réduire au maximum les dégâts et nuisances causées aux ménages. Du financement du secteur de l'éducation et l'appui à la gratuité de l'éducation de base. À ce sujet, le président de la République a rappelé sa recommandation faite lors de sa 90e réunion du Conseil des ministres soulignant la nécessité de renforcer l'implication du gouvernement à consolider la gratuité de l'enseignement primaire devenu le socle de l'éducation de base de la jeunesse congolaise. La détermination mise en œuvre pour faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social dans notre pays a rassuré les partenaires dans ces secteurs. C'est ainsi qu'ils ont décidé de nous accompagner dans ce processus avec le financement des différents projets dont l'effectivité de l'aboutissement nécessite encore plus d'efforts de chacun. Il s'agit du projet d'apprentissage et autonomisation de filles avec un financement de la Banque mondiale à hauteur de 400 millions de dollars américains. Conformément à l'accord de financement, la validation du conseil d'administration est prévue pour le 28 mars 2023. Ainsi, les gouvernements, au travers du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et les ministères de finances, a été invité à s'impliquer afin que la loi relative au financement du projet soit adoptée au cours de la session parlementaire en cours et présentée à la promulgation dans les trois mois qui suivent. Du financement par le partenariat mondial de l'éducation à hauteur de 242 millions de dollars américains pour accompagner la réforme sur l'enseignant et l'enseignement des qualités retenus dans le cadre du pacte des partenariats pour l'éducation. Aussi, les ministères concernés ont été chargés d'éveiller avec diligence à l'élaboration de ces programmes de manière à s'assurer de l'homogénéité des différents programmes et réformes ainsi que de la capitalisation des expériences tirées des projets antérieurs. De la construction de la ligne de haute tension lungoudique à Monia. Le président de la République a rappelé qu'il avait au cours de la 41e réunion du Conseil des ministres du 18 février 2022 attiré l'attention des membres du gouvernement concernés sur l'importance de lancer des travaux de construction de la ligne de transport du courant électrique à haute tension de 72 kV de la centrale hydroélectrique de Lungoudi-Achikapa jusqu'au territoire de Kamoun à 80 km dans la province du Kassai. Le Premier ministre a été encouragé à veiller à la finalisation de la procédure d'approbation de la demande de non-objection du dossier qui a déjà franchi toutes les étapes de la Direction générale des contrôles de marché public et à s'assurer de la diligence quant à sa poursuite auprès de tous les ministères concernés afin que ces projets passent rapidement à la phase de réalisation dans un bref délai. À la suite du Président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement s'est apaisanti sur un seul point à savoir l'évolution des prises intérieures des produits de grandes consommations. Face aux effets de l'inflation importée qui frappe de plein fouet l'économie mondiale en général et africaine en particulier, le gouvernement congolais reste attentif à l'évolution de l'environnement économique international et à son incidence sur les prises intérieures, notamment ces dédarrêts de grandes consommations actuellement en hausse pour certaines dans les grandes agglomérations urbaines de notre pays. Le Premier ministre a invité à cet effet les ministres et AI de l'économie nationale à prendre des dispositions du douane pour assurer la surveillance des prix des produits sur les marchés intérieurs. Il a par ailleurs rappelé que la fin du moratoire pour les contrôles économiques est effective depuis février 2023. Le ministre de l'économie nationale devrait aussi planifier des contrôles économiques sur l'ensemble du territoire national à l'effet de décourager des pratiques spéculatives et notamment l'application des prises illicites sur le marché intérieur par des opérateurs économiques véreux. Le Premier ministre a insisté sur l'urgence et la nécessité à ce que les travaux pour la commission chargée d'examiner l'impact de la fiscalité et de la parafiscalité sur les cinq produits de consommation de masse retenue, le riz, le poisson, les huiles végétales, la viande et le sucre aboutissent et c'est de manière à dégager les niveaux de la subvention à consentir par les gouvernements en vue d'une réduction de leurs prix sur le marché intérieur et partant préserver le pouvoir d'achat de la population. Deux points d'information État et administration du territoire Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a, au nom de son titulaire en mission, présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire qui restent dominés par la poursuite des opérations militaires ordonnées par les commandants suprêmes des forces armées de la République romantique du Congo et de la police nationale pour défaire toutes les forces des ennemis de notre pays. Pendant la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population est resté dominé par la prorogation des dix jours des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans toute la deuxième ère opérationnelle. Le non-respect par les terroristes M23 et alliés du Cesse-le-feu, la visite du 9 au 11 mars 2023 d'une forte délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en séjour en République démocratique du Congo. Dans le volet sécuritaire, il a mis en exergue quelques faits, notamment dans la province du Kouilou où il a été signalé les transferments le 13 mars 2023 des 26 assaillants se revendiquant à l'état-major du commissariat provincial de la police par le groupe mobile d'intervention qui les avait interpellés dans les localités de Fatundu et Kikongo en territoire de Bagata. Dans la province de Maïndombe, des présumés assaillants et à Kaka ont attaqué les localités de Toubakila et Kinsele le 8 mars dernier en y massacrant 12 personnes dont 3 policiers et un sujet étranger. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a terminé son rapport en évoquant quelques cas de catastrophes et sinistres ainsi que du banditisme urbain pour lesquels le gouvernement a déjà pris des dispositions. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Situation sécuritaire. En complément au rapport du vice-ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté le fait saillant ayant marqué cette semaine sur le plan de la sécurité. À ses propos, il a évoqué notamment les retraits des RDF de Kibirizi et d'autres localités situées entre Mouchaki, Mueso et Sake en vue de se concentrer sur les axes Kichanga, Tongo et Kibumba. Dans l'ère des engagements progressifs, les RDF se renforcent et emportent des jeunes gens en vue de les soumettre à une formation militaire forcée à Tchanzu. Dans la partie ouest de la République, il a fait état de la résurgence de l'activisme des insurgés et revendiquant Yaka dans la province de Maïndombe et d'Ikuilu. La sensibilisation continue pour ramener les peuples frères à la coexistence pacifique. Donnant des détails sur la situation sécuritaire dans la zone opérationnelle, les ministres de la Défense nationale et anciens combattants ont informé les conseils que la province du Nord qui vous fait face à des actes de représailles dirigés contre la population par les terroristes des ADF et des MTM suite aux opérations de démantèlement des réseaux de leurs collaborateurs. Cependant, à tirassurer, les opérations conjointes phares d'essai IPDF contre les terroristes ADF et leurs supplétifs se poursuivent sans désemparer. Dans la province de Litori, la situation sécuritaire a été marquée par les affrontements tant intercommunautaires entre Kodeco et Zahir en Djougou et Mahagi qu'entre le phare d'essai et ses groupes armés. Situations sanitaires dans les pays Faisant les points sur la situation sanitaire dans les pays, le ministre de la Santé publique et Hygiène et Prévention a focalisé son intervention sur la pandémie COVID-19. Il a indiqué que la tendance à la dixième semaine de l'année 2023 a été marquée par une légère hausse de l'incidence des cas de COVID-19 allant de 25 cas semaine 9 à 30 cas. Cette légère hausse s'est également observée au niveau des taux de positivité des tests passant de 0,5% à 0,6%, une absence de nouveaux cas importés et aucun décès enregistrés. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention en appelle toujours à la vigilance, au respect des mesures barrières et à la vaccination comme moyen de prévention des nouvelles vagues et ou pour minimiser l'impact au cas où elles surviendraient. Il a terminé son intervention en faisant rapport sur la réactivation des pourparlers avec les syndicats des agents de la santé publique en vue de l'amélioration des conditions de vie et du travail du personnel de la santé. C'est dans ce cadre qu'une réunion préparatoire a eu lieu le jeudi 16 mars 2023 entre le banc gouvernemental représenté par le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Cette réunion avait pour objectif de construire un compromis raisonnable avec les bancs syndicales avant la tenue imminente des travaux à Bibois. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. État de sécurisation du processus électoral. De son côté, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a, au nom de son titulaire en mission, présenté les rapports relatifs à la sécurisation du processus électoral. Dans la première ère opérationnelle d'enrôlement des électeurs, il a indiqué que les opérations se sont bien déroulées, excepté quelques cas d'insécurité dans certains territoires de la province de Maïndombe, Kwamut, et dans certains villages de la commune de Maloukou dans la ville de Kinshasa, qui ont empêché le déploiement de kits d'enrôlement pour le déroulement de ces opérations. En ce qui concerne la deuxième ère opérationnelle, il a été signalé le cas d'attaque du centre d'inscription des électeurs dans le village Ouyamba, territoire de Lodja, dans les Sankourous, par un groupe d'un civique empêchant les compatriotes de ces coins de s'enrôler en toute quiétude. Le comité de sécurité local s'est penché sur cette situation qui est présentement sous contrôle de la police. Dans la troisième ère opérationnelle, les dispositifs sécuritaires ont été renforcés dans la ville de Boutembo après l'attaque du centre d'inscription des électeurs de messeaux situés dans la commune Boulenguera par le maïmaï non autrement identifié. Un policier y a perdu la vie. Il a conclu son intervention en rassurant des mesures sécuritaires observées afin de garantir le bon déroulement des opérations d'enrôlement et d'inscription des électeurs. Faisant suite à la communication du président de la République lors de la 89e réunion du Conseil des ministres relative à l'inviolabilité des matériels et kits électoraux de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux à faire rapport sur les actions engagées contre les individus qui sabotent les matériels et kits d'électoraux et ou qui usent de la discrimination pendant les opérations d'enrôlement. Pour ce qui est de quelques cas de présumés fraudes constatés à l'occasion du processus électoral en cours, l'officier du ministère public n'est pas resté indifférent. A ces jours, des dossiers judiciaires sont ouverts dans différents parquets. C'est le cas de parquets généraux près les cours d'appel du Kassai et du KUILU, du parquet des grandes instances de Chikapa et du parquet près les tribunales de paix de Massimanimba. Dans la ville de Kinshasa, il a été signalé l'arrestation des trois agents de la CENI qui se sont permis de délivrer quatre cartes d'électeurs à M. Fabien Koussoanika. Ce dossier est encore en instruction au niveau des services spécialisés pour démanteler les réseaux à la base de la délivrance de ces cartes d'électeurs. Un rapport subséquent sera fait quant à ces aussitôt que le parquet sera saisi. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Rapport sur l'avancement des projets d'entretien et des constructions de la voirie dans la ville de Kinshasa. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et reconstruction, ITPR, a présenté au Conseil les rapports sur l'état d'avancement des projets d'entretien et de construction de la voirie dans la ville de Kinshasa. Sur les chantiers, des projets en cours de réalisation sur financement du trésor public, ces partenariats publics privés, ceux directement financés par le FONER et ceux réalisés avec l'appui des bailleurs de fonds, connaissent une évolution globalement satisfaisante. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et reconstruction, a aussi présenté l'état des lieux de certains projets de voirie, notamment la modernisation de la route d'Ombosco 35 et de l'avenue Nzolana à Kinshasa, à Liema, la réhabilitation de l'avenue Carrière et de l'avenue du fleuve à Montgrafoula. Il a également fait le point sur les projets de désenclavement du quartier Canlouka et l'amélioration de la fluidité au carréfour Ma Campagne. À ce jour, le pont Louboudi long des 100 mètres a été achevé. L'évolution des travaux de lutte anti-érosive a également été évoquée. Le Conseil a pris acte de ces rapports. État d'avancement des sessions de déguerpissement et de démolition éventuelle portant sur les entreprises publiques concernées dans la construction du port à nos profondes de Bananas. La ministre d'État, ministre du Portefeuille, a fait le point sur l'état d'avancement des sessions, des déguerpissements et des démolitions éventuelles portant sur les entreprises publiques concernées et l'organisation des équipements Bananas à Kinshasa, au HBK, dans la construction du port à nos profondes de Bananas. Elle a précisé qu'à ce jour, toutes les entreprises du portefeuille ont déjà procédé à la cession des titres après décision de leurs organes statutaires. Ces entreprises ont traslé leurs différents titres aux conservateurs de titres immobiliers de Moanda pour leur annulation. Ainsi donc, la condition suspensive qui dépendait du ministère des portefeuilles pour faire progresser les projets de construction du port à nos profondes de Bananas a été levée. Elle a été complétée par le ministre à dittérim des transports, voies de communication et de désenclavement. Ce dernier a rassuré les conseils que les concessions autrefois sous la responsabilité de l'OEBK et occupées par elles en vue de la réalisation de son objet social ont été libérées et cédées au projet de la construction du port à nos profonds de Bananas. Le conseil a pris acte de cette note d'information. Achèvement des travaux de construction des débaliseurs d'affluents pour la régie des voies fluviales. Faisant suite aux recommandations du président de la République faites respectivement lors des 60e et 80e réunions du conseil des ministres, le ministre AI des transports, voies de communication et de désenclavement dans son rapport au conseil fait part de l'achèvement des travaux de construction des débaliseurs d'affluents pour la régie des voies fluviales à Kindou dans les Maniema et à Congolo dans les Tanganyika. Il a indiqué qu'après l'abandon du projet avec la clôture du projet des transports multimodal financé par la Banque mondiale au 30 juin 2018, une mission interministérielle d'inspection des ouvrages sur site avait été diligentée et les consultants récrits par les partenaires financiers ont été chargés d'élaborer un débit des travaux restants. Au regard de la portée socio-économique indéniable qui révèle l'achèvement de ces travaux de construction de ces unités fluviales, le ministre AI des Transports, Voix de Communication et de Désenclavement a sollicité du gouvernement la mise à disposition des fonds requis afin que les débaliseurs soient mis en service le 30 juin 2023. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Signature en vue d'un accord relatif à la création des zones économiques spéciales dédiées à la production des précurseurs pour batteries et véhicules électriques. Le ministre de l'Industrie a informé le Conseil de la signature de l'accord cadre relatif à la création des zones économiques spéciales dédiées à la production des précurseurs pour batteries et véhicules électriques entre la République démocratique du Congo, la Zambie, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et Afrim Banque prévue le 27 mars 2023 à Kinshasa. Il a indiqué que cette signature interviendra après que les deux institutions accompagnant nos deux pays dans l'initiative aient par achevé le processus de sélection du consultant qui aura la charge de conduire l'étude de préfaisabilité des offres reçues des trois sociétés soumissionnaires à la suite de l'avis d'appel d'offres internationales lancées, une seule a été sélectionnée comme meilleure. Cependant, la signature de l'accord cadre précité entre parties au projet est impréalable au lancement de cette étude préfaisabilité visant à concevoir un plan d'exécution et un modèle opérationnel pour la création et l'exploitation de la zeste transfrontalière, identifier les principaux défis à relever afin de faciliter la création et l'exploitation de la zeste transfrontalière, élaborer un plan de financement et de stratégie de mobilisation de fonds, concevoir une stratégie de promotion des investissements dédiés à la zeste transfrontalière. Le ministre de l'Industrie a rassuré le gouvernement que tout est mis en œuvre pour que cette cérémonie soit marquée de toute sa solennité à ce qu'elle couronne une longue campagne de mobilisation des partenaires et inaugure le processus de mise en œuvre du projet ambitieux des chaînes de valeurs batteries et véhicules électriques en République démocratique. dit Congo. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Organisation de la première édition du dialogue national sur la protection sociale en République démocratique dit Congo. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a informé le Conseil de l'organisation de la première édition du dialogue national sur la protection sociale en République démocratique dit Congo prévue du 17 au 19 avril 2023. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du programme d'action prioritaire 2019-2023, particulièrement dans les secteurs sociaux. et le rapport thème central la protection sociale un droit pour tous. Il a précisé que ces assises auront comme objectif de permettre aux parties prenantes de partager leurs expériences et les résultats clés des programmes et projets de protection sociale mis en œuvre, partager les expériences d'autres pays en matière de protection sociale, discuter les cadres juridiques et formuler des grandes orientations du projet de loi cadre sur la protection sociale, révisiter